Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Antix MX15RC1. Antix, c'est une Debian Jessie qui n'utilise pas Systemd mais qui utilise la 6b init pour le système de démarrage. Elle utilise aussi une version revampée de XFCE. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un lien dans la descriptif qui pointe vers l'article de blog. Là je pars directement de Post-Install parce que je vais vous montrer les outils de configuration de l'ensemble. On est parti ! Et on passe en plein écran. Donc ça utilise aussi un noyau 4.2, pourquoi pas, j'en préfère un 4.1 LTS mais déjà c'est quand même plus récent que le noyau de la classique de la Debian de Linux GSI. L'ensemble est assez rapide à démarrer comme vous pouvez le constater. Voilà voilà voilà. Donc là, c'est reposant comme fond d'écran. Donc là je me connecte. Donc là, j'ai juste installé la distribution. Je n'ai pas encore fait la configuration Post-Install. Donc vous avez quand même la distribution brute de décoffrage. Donc je vais vous montrer, c'est l'outil de démarrage bien sûr avec tous ces trucs classiques. Je vais passer par les outils, les MX Tools parce qu'ils sont très pratiques. Là, on va commencer par installer les codecs, tout ce qui est MP3 et compagnie. Pour faire plus complexe, c'est difficile. Et tous les autres outils sont à l'avenant. Il faut juste espérer que la connexion soit suffisamment rapide et que ça ne plante pas. Voilà. Donc là, on va continuer en installant des paquets. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se lancer. Donc là, un ensemble des paquets supplémentaires. Si on prend les langues, par exemple, on va compléter la traduction en français. Donc j'ai Firefox. Je ne sais pas si c'est Thunderbird. Je vais vérifier sans vitesse. On a Thunderbird, donc on va rajouter la traduction. Voilà. Et on installe. Voilà. Les traductions s'installent. Ça demande deux minutes. Bon, c'est vrai que ça a noté mieux que les traductions s'installent dès le départ. Mais c'est d'un complexe à installer. D'un complexe. C'est le genre d'installation complexe que je voudrais toujours avoir. Non. On va cacher les détails. Il ne s'est pas bien de vous montrer. On voit vraiment que les développeurs se sont facilités le transit intestinal à simplifier la vie d'utilisateur. Même pas besoin de passer par synaptique pour installer les mises à jour, enfin pour installer les traductions. Non mais voyez quand même les développeurs qui pensent aux utilisateurs final. Incroyable. Donc on va essayer d'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Audio. Donc on va rajouter... Wayatech. Pour l'audio par exemple. Ensuite, navigateur, on va juste garder ce qu'il y a pour le moment. Il y a quand même pas mal d'options. Outils, Développement, Doc. Ça nous a envie de mettre un doc bien sûr. Email. Gessonneur de fichiers. Et... On va mettre FileZilla. Pour les jeux. Voilà. Donc c'est quand même très, 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 très bien fait. Donc je vais garder Gims Basics. Je vais pas mettre Gims Full pour le moment. Bon. Noyau. Si on a envie de... Changer de noyau à utiliser. Voilà. C'est quand même parlant. Réseau. Réseau. Non, j'ai besoin de rien. Office. Donc je préfère notre outil CapDrop, mais... C'est quand même bien pour les personnes. Outils. Donc pour les éprimenteurs. Voilà, voilà, voilà. Voila. Vidéo. On peut mettre... Un SMPlayer, par exemple. Il y a besoin de changer les fichiers. Enfin, il y a besoin de... Il y a besoin de la fenêtre. Voilà. Et on installe. Non, mais vous voyez si c'est complexe. Non, non, mais moi, c'est le genre d'outils que je voudrais voir tous les jours. C'est simple à utiliser. C'est facile d'accès. C'est rapide. Mais putain, développeur de distribution, prenez exemple sur ça ! C'est trop compliqué. C'est compliqué de faire simple. C'est un autre problème. Après, il y a toujours, bien sûr, la relative fraîchère du logiciel. C'est une Debian stable. Ça, c'est le hic qu'on peut trouver. Donc, pendant qu'il s'installe, on va avoir des logiciels installés par défaut. En dehors de ce bien sûr qu'il faut les rajouter. Donc, il y a BleachBeat. Ah, il y a aussi les mises à jour que je les mettrai après. Donc, il est électrique automatique pour la présence des mises à jour. On verra plus tard. Merci. Donc, dans les accessoires, la bureautique, bien sûr, on a... Ah, là, QPDF View. Pour visionner PDF. Donc là, on peut aussi gérer les utilisateurs. Installer Flash sans envie. Voilà, donc là, c'est quand même... La carte son, c'est bon. OK, c'est ma petite carte son. Voilà, donc ça. Et si on veut y accéder, on va ici. MX Outils. Voilà. Par contre, il y a quelques petites coquilles. Mais, bien sûr, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que ça fonctionne. Et bien sûr, c'est francisé. Que demander de plus ? Bon, c'est peut-être l'icône fan, ça. Il y a mieux quand même par rapport de ça que l'icône de la corbeille. Il y a VLC par défaut. Il y a quand même pas mal d'outils. Je n'avais pas fait de gaffe qu'il y avait VLC. J'aurais dû rajouter. Regardez. Il y a une bonne Logitech déjà bien installée. Donc, LibreOffice, je suppose, c'est la version 4.4. Oui, c'est la version 4.4. C'est normal. C'est la version stable de LibreOffice. Et en français, que demande le peuple ? La 4.3.3. Bon, 4.4 aurait été mieux, mais on ne va pas s'en plaindre. Alors, on va mettre les mises à jour. Donc, il y a FireFox 42 qui va passer à version 4.3. Bon, c'est le seul petit point faible, c'est que ça passe en mode textuel. Mais au moins, déjà, on voit ce qu'il se passe. Donc, on sait déjà qu'on aura FireFox 43. Cool. C'est quand même une distribution qui est très, 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 très bien pensée. Donc, on attend qu'il finisse ça. Par contre, je n'ai pas testé l'UEFI. Car j'ai toujours des ennuiés avec l'UEFI. Donc, j'ai préféré ne pas me prendre la tête. Et puis, j'ignore si l'installateur est 100% compatible avec l'installation en UEFI. Je n'ai pas voulu prendre de risque. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc, nous avons un Mozilla Firefox 43. Qui normalement doit être en français. Ou presque. Non, il n'est pas en français. Donc, ça va être corrigé en l'espace de 15 secondes. Normalement, au redémarrage, le suivant. Nous avons FireFox en français. Voilà, c'est mieux. Donc, la page officielle de la Mepix. La Mepix. Lantix. Mx. Voilà. Donc, ça a RC1. Ce n'est pas la version finale, mais elle s'en approche beaucoup. On peut estimer que la version finale sera disponible début de l'année prochaine. Déjà, pour une version RC1, elle est très, très, très bien avancée. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est quand même très rapide. Entièrement en français. Donc, côté outils, bon, bien sûr, on a Gimp. On a Gscan2PDF, qui est quand même un bon logiciel, mais ça fait une taille que je n'ai plus utilisé. Bon, il y a quelques petites coquilles, mais ça, ce n'est pas le plus grave. Donc, il y a un outil de synchronisation. Enfin, de synchronisation de sauvegarde. Il y a quand même pas mal de petits outils, comme vous pouvez le voir. C'est très, très, très bien fourni, quoi. Même si on sort SMPlayer, on a déjà BLC. On a Clémentine pour l'audio, pourquoi pas. Donc, LibreOffice, bien sûr, QPDF View. Un outil de retouche sur le PDF. Donc, tout est prévu dès le départ pour une utilisation bureautique. Mais à part rajouter un autre outil qui n'aurait pas été installé par défaut. Il n'y a que nom PPP, je me demande à quoi il sert de nos jours, mais bon, peu importe. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis quand même assez content de l'ensemble. Je ne sais pas comment on pourrait voir ça. Donc, côté de taille disponible, on va voir avec notre ami DF. On a qui est Geparted. Oui, Geparted. Donc, on peut voir déjà la taille prise par l'ensemble. En gros, avec tout ce qui est installé, en comptant le cache, il n'y a même pas pour 6Go. Je voudrais avoir des distributions aussi un peu gourmandes tout le temps, parce que quand même elle est bien fournie. Elle breakout. Oh là, si c'est vieux, ça. Oh là, par contre, la souris, ce n'est pas la joie à l'intérieur. C'est ce qu'il y a comme autre jeu. Ah, comme un BSU. Alors là, par contre, c'est le shoot them up. Il souffre quand même d'utilisation en UTF-8. C'est vraiment le logiciel qui demande un maximum de puissance. Donc, ce n'est pas très concise dans une machine virtuelle. Donc, vous voyez quand même, il y a beaucoup de bons outils. C'est vraiment une distribution qui est vraiment très bien, qui pourrait convenir à des personnes qui cherchent une distribution biotique basée sur des biens et qui, pour des raisons techniques ou idéologiques, ne voudraient pas avoir à supporter système D. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous dis ciao et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada